Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et donc aujourd'hui on va entamer la troisième partie de Thread qui est une partie beaucoup plus simple, vous allez voir c'est vraiment une partie courte si on connaît bien le chemin, le cheminement. Puisqu'on reprend dans le Labyrinthe des Gorgones où on s'est arrêté après le combat contre le Templier. Donc on avait déjà pris le premier coffre de cette zone à la fin de ma deuxième partie de guide et donc là on va récupérer un autre coffre. Donc ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement d'aller chercher ce coffre, de vous suicider et puis de refaire le cheminement final. C'est très simple de suicider, vous allez vite comprendre. Dans cette partie vous avez des Gorgones qui n'ont pas un grand champ de vision mais qui dès qu'elles vous voient s'énervent un petit peu et tuent toute l'équipe tout simplement. Regarde la Gorgone, la Gorgone a trouvé sa proie, au revoir, vous êtes tous morts. Donc c'est un passage qui peut vite être chiant. Mais si vous le faites tranquillement et si les six joueurs se groupent, c'est le principe du raid, il faut communiquer. Si les six joueurs se groupent bien et utilisent à bon usage leurs compétences, ça se passe bien. Donc pour le coffre ça va se situer plutôt sur la droite du Labyrinthe. Labyrinthe entre guillemets, quand on connaît le chemin c'est pas vraiment un Labyrinthe. Donc sur la droite vous avez le coffre. Donc évidemment les chasseurs, ça va être super simple puisque vous passez en épéiste et vous êtes invisibles en vous accroupissant. Donc moi là j'avais cette chance, donc j'en profite. Sinon tout simplement il faut attendre que les Gorgones passent. Elles ont un itinéraire prévisible. C'est toujours le même. Parfois elles se retournent, il faut faire attention. Et sinon il faut s'accroupir, il ne faut pas courir. Si vous courez à côté, il ne faut quand même pas exagérer. Il ne faut pas les prendre pour des nouilles. Elles vont vous voir. Donc vous récupérez ce coffre. Et ensuite vous avez, donc je vous conseille vraiment de vous suicider, ça sert vraiment à rien de... Voilà. Comme ça vous pourrez en plus suivre le chemin que vous allez voir à l'écran. Donc le chemin n'est pas compliqué. Donc là on va cette fois-ci se diriger vers la gauche du Labyrinthe, plus vers la gauche. Et donc la portion finalement, si vous suivez le chemin que je vous montre là à l'écran, la portion dans laquelle vous devez vous méfier des Gorgones, elle est vraiment très restreinte. Si vous avez un retardateur comme moi, il faut faire attention. Parce que j'étais un petit peu en retard sur ça. J'aurais pu me faire détecter par la Gorgone qui était dans mon dos. Donc ça il faut quand même faire attention. Et bien tout simplement, vous suivez le chemin que vous voyez là à l'écran. Il y a une petite pause à faire à un moment puisqu'on a une Gorgone au milieu. Et puis si tout se passe bien, vous sortez de fameux Labyrinthe des Gorgones. Donc vous êtes tout content. Et vous arrivez sur le caveau de verre. Ah oui, parce qu'on n'y était pas encore en fait. Donc vous êtes dans le caveau de verre. Et là vous allez avoir un petit enchaînement de sauts à faire. C'est pareil, c'est pas très compliqué. C'est des plateformes qui apparaissent et qui disparaissent. Mais qui s'enchaînent très bien. Il n'y a pas à réfléchir. Il faut sauter dès qu'il y a une plateforme qui apparaît tout simplement. Moi la première fois j'avais oublié que j'étais en épaisse. Donc j'attendais mon troisième saut. Donc je suis morte à la fin. Mais si vous êtes bien conscient de votre hauteur de saut, il n'y a aucun souci. Et donc c'est sûr que la fin paraît un peu folle. Puisqu'il faut passer le long de la paroi en fait. Enfin il y a peut-être une autre façon de faire. Mais c'est comme ça qu'on a fait là. Donc c'est pas forcément super simple. Il faut bien maîtriser son saut. C'est ça qui est bien dans le caveau de vers. C'est vraiment ça teste un peu toutes vos capacités. Vos capacités à gérer des vagues d'ennemis. Vos capacités à coopérer avec les autres. Vos capacités à la jouer plus stratégique, plus discret. Parfois il faut foncer dans le tas quand même. Là il faut maîtriser votre saut tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment bien équilibré comme mode de jeu. Le raid, ça vous teste tout simplement. Et donc là vous arrivez à la fin de cette session de saut. Et vous êtes prêt à affronter le boss final, donc Athéon. Qu'on verra donc dans la quatrième partie de ce guide. La quatrième et dernière partie. Et normalement j'espère que comme ça vous réussirez le raid un peu grâce à moi. Je vous retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos.